Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du carnet de notes du mois d'avril 2019. Une vidéo où je vais vous présenter les résultats des Belges sur les circuits de double, désespoir, du tennis en fauteuil et sur le belgian circuit. Et je commence tout de suite avec le double. Et incontestablement, le joueur du mois en double n'est autre que Ruben Bememans. S'il peine vraiment à trouver la confiance en simple, Ruben a remporté un titre en double lors du Challenger de Tunis. Il s'agit déjà du septième titre de Ruben à ce niveau, mais c'est le premier depuis 2015. Il s'approche en tout cas du seuil des dix titres en Challenger que seuls trois Belges ont atteints pour l'instant. Sander Gillet, Joran Wiegand et Dick Norman. Chelsea Van Hoot s'est vraiment démenée pour ramener un titre en double de Tabarka ce mois-ci. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à remporter l'un des trois tournois W15 qu'elle y a disputés en avril. Mais avec l'américaine Sarah Lee, elle a atteint le final à chaque fois et à deux reprises elle ne s'est inclinée d'ailleurs qu'au Super Tabrek. Un très bon mois donc pour Chelsea en double. Notre numéro 1 ITF de la discipline, Jeroen Van Est, a lui remporté le titre à OM25 d'Angers et se s'en perdre un 7. Son palmarès monte donc à 22 titres à ce niveau, dont déjà 4 cette année-ci. Il a également atteint les demi-finales du M15 de Madrid. Arnaud Bovy et Gauthier Anclin qui jouent leur toute première saison sur le circuit ITF, avaient déjà remporté un premier titre côte à côte en février. Et bien ils ont déjà doublé la mise lors d'un M15 au Caire et à 18 ans franchement c'est vraiment très intéressant. Hélène Scholzen a disputé trois tournois en double en avril. Si elle a perdu d'entrée à Sunderland et à Wiesbaden, elle a tout de même atteint la finale du W25 de Bolton donc c'est plutôt un bon résultat. Un petit mot tout de même sur notre paire numéro 1 à l'ATP composé de Sunder Gillet et de Joran Viggen puisque c'est assez rare de ne pas les retrouver sur le podium. En fait lors de leur tout premier tournoi du mois, le tournoi ATP de Marrakech où ils étaient en quart de finale, ils ont été contraints à l'abandon en raison d'une blessure aux abdominaux de Joran. Durant sa convalescence, Sunder a poursuivi sa route avec d'autres partenaires mais sans succès. Bon il y a quand même eu l'honneur de disputer le tournoi de Tunis aux côtés de la légende du double Lender Pass. J'imagine que ça devait être quand même un grand moment pour lui. En tout cas Joran est déjà de retour en ce début de mois de mai donc ça ne devrait pas remettre en cause leur saison. Au classement ATP de double c'est évidemment Ruben Bemelmans qui fait la belle opération du mois avec un bon de près de 100 places. Maximo Tom et Germain Gigounon sortent de ce classement. Sur le circuit WTA par contre il n'y a eu aucun résultat notable donc la tendance est vraiment à la baisse pour à peu près tout le monde. Et dans les classements ITF c'est Chelsea Vanute qui est la seule, tant chez les hommes que chez les femmes, en tout cas dans le top 5, à être réellement en positif. Et encore ce classement ne prend pas encore en compte sa troisième finale à Tabarka. Et il y a également d'autres très belles montées hors du top 5 comme vous pouvez le voir. Chez les jeunes il y a eu très peu d'épreuves du top niveau ce mois-ci. Très peu également de tournois chez les U14 et chez les U16. Nos joueurs se sont donc concentrés essentiellement sur les J4 et les J5 en U18. Et à ce niveau c'est Alexander Oak Martens qui s'est montré le plus efficace en remportant lors du J4 de Nottingham le deuxième titre junior de sa carrière. Alors il a également remporté ce titre en double et a également atteint une demi-finale dans un autre J4 en tout début de mois à Marsa sur l'île de Malte. Tous ces résultats confirment donc son excellent début de saison. C'est également à Malte lors du J5 de Corradino que Anna van der Winkle a remporté également son deuxième titre chez les juniors. La jeune fille qui n'aura 15 ans que dans un petit peu plus d'un mois s'est imposée sans perdre un 7 et en battant la tête de série numéro 1 en finale. A Marsa la semaine suivante elle s'est arrêtée en quart en simple mais a de nouveau remporté le titre en double signant ainsi son troisième succès dans la discipline chez les juniors. Juliette Bovy a 9 mois de moins que Anne et elle a déjà remporté son tout premier titre chez les U18. A Accra au Ghana elle a donc remporté un J5 et hormis un petit 7 lâché au deuxième tour elle a globalement dominé vraiment assez largement tous ses adversaires. La voilà donc sur les bons rails pour suivre sa grande soeur Margot et son frère Arnaud qui ont tous les deux brillé chez les juniors. Pierre-Yves Bailly a partagé l'affiche de la finale à Nottingham avec Alexander Oak Martens. Les deux jeunes hommes se sont affrontés dans un match d'un bon niveau et ont en plus remporté le titre en double côte à côte. Pierre-Yves confirme donc lui aussi son excellent début de saison. Inès Stéphanie qui est assez peu connue chez nous car elle réside en Nouvelle-Zélande a réussi une excellente tournée au Botswana. Elle a surtout atteint sa toute première finale lors du J5 de Gaborone où elle a en plus perdu seulement en 3-7. Ce fut donc dans l'ensemble vraiment un très bon mois pour une jeune fille qui a en plus fêté ses 17 ans lors de cette finale et bon anniversaire à elle. Plusieurs autres joueurs ont atteint une demi-finale ce mois-ci. C'était le cas notamment de Torben Sanen. Il y est parvenu à Accra et pour lui c'était une toute première donc d'atteindre le dernier carré dans un tournoi international junior. Noah Martens est lui plus expérimenté à ce niveau. Il a atteint donc une demi à Corradino et également un quart à Subotica. Et il a vraiment vraiment beaucoup brillé en double où il a remporté 3 titres. Les deux tournois maltais avec Diego Di Grassi et celui de Subotica avec Michael Deboos. A 16 ans Martin Katz lui atteignait pour la deuxième fois le dernier carré d'un tournoi junior. Après à Wally début octobre où il avait d'ailleurs joué la finale, il a cette fois atteint cette demi-finale lors d'un J4 à Hammamet. Olivier Rorace qui avait remporté son tout premier titre en février a encore atteint une demi-finale. Cette fois c'était lors d'un J3 à Megrine. Et il y a en prime remporté le tournoi en double. Enfin Amélie Vanim poursuit également sur la lancée de son très bon début de saison. Et elle a atteint les demi-finales à Nottingham en battant notamment la deuxième tête de série. Alors il y a eu de très nombreux changements dans les classements juniors ce mois-ci comme vous pouvez le constater. Ce sont évidemment les 3 joueurs de notre podium qui réalisent les bons les plus intéressants. Ainsi Alexander Oogmartens entre dans le top 5 belge. Anne van de Winkle s'installe elle carrément à la première place. Et Juliette Bovy atteint la 7ème position. Comme les résultats en U16 et en U14 ont été très peu nombreux. Il n'y a eu quasiment aucun changement dans les classements de ces deux catégories. C'est en Asie que nos 2 meilleurs joueurs en fauteuil se sont rendus en avril. Joachim Gérard a atteint la finale du ITF 1 de Séoul en simple et en double. Tête de série numéro 1 du tournoi dans les 2 disciplines. Il s'est incliné en simple face au britannique Hewitt. Joachim Gérard s'est ensuite rendu au Japon pour un super série disputé à Izuka. Où il a été battu en demi-finale par le français Houdé. Jeff Van Dorp était parti en Corée une semaine plus tôt pour disputer le ITF 1 de Daegu. Il y a atteint l'écart de finale avant de perdre assez largement face au français Pfeiffer. A Séoul, Jeff a franchi un tour avant de tomber face au futur vainqueur Hewitt. Mais cette fois, il y a vraiment eu une bagarre puisqu'il ne s'est incliné que 6-4 au dernier set. Enfin, à Izuka, il a encore franchi un tour avant de perdre face au néerlandais Egbe Ring qui est 11e mondial. A noter encore que lors des 2 tournois coréens, il avait atteint la demi-finale en double. Enfin, Stan De Vries poursuit cette très belle prestation chez les juniors. Demi-finaliste des Masters en janvier, il avait remporté son tout premier titre en février. Et a, en avril, réédité cette performance en s'imposant lors du tournoi de KNOC. Au classement, Jeff Van Dorp remonte un petit peu après sa très belle tournée asiatique. Il avait glissé de la 17e à la 23e place, mais il revient désormais dans le top 20. Quant à Stan De Vries, il ne bouge pas dans ce classement-ci, mais il est désormais 5e mondial au classement junior. Entre un circuit d'hiver plutôt froid et un mois de mai qui sera consacré aux Interclubs, le mois d'avril a offert pas mal de haltes sur le Belgian Circuit. Et la plus importante était le 5 étoiles de Alken. Déjà gagnante dans le même cup du premier 5 étoiles de l'année en janvier, la race Alden s'est à nouveau imposée, grâce notamment à une victoire très sèche face à Hélène Scholzen en demi-finale. Outre donc cette domination sur le Belgian Circuit, il ne faut pas oublier que Lara dispute en même moment beaucoup de tournois ITF, et donc avec là aussi pas mal de succès, donc c'est vraiment très impressionnant. Chez les garçons, c'est Yannick Reuter qui s'adjuge le titre, et lui aussi avait déjà remporté le premier 5 étoiles à Alken au mois de janvier. Alors il n'a pas connu beaucoup de difficultés lors de ce tableau, si ce n'est en demi-finale face au toujours très tenace Jonas Merckx. En tout cas ce double titre le place vraiment comme l'un des favoris du Belgian Circuit cette année. Déjà très remarqué sur le circuit international junior, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, Alexander Oumartens réalise également des pas de géant sur le Belgian Circuit. Vainqueur de son premier 1 étoile en janvier, il a remporté en avril son premier 4 étoiles à Ayo. Alors il a bénéficié d'un petit coup de pouce puisque ses deux principaux adversaires ont abandonné, mais ça n'enlève rien à ses progrès vraiment très intéressants. Sofia Costoulas passe elle aussi très aisément du circuit junior international au Belgian Circuit. Alors qu'elle disputait son tout premier tournoi du Belgian Circuit aux 3 étoiles du Berkwi, et bien elle s'est tout simplement imposée. Un premier coup qui est donc un coup de maître pour une jeune fille d'à peine 14 ans je vous le rappelle. Romain Barbosa avait dû abandonner lors du quart de finale du tout premier tournoi d'Alken en janvier. Il était à nouveau tête de série numéro 1 cette fois-ci lors du tournoi d'avril. Et il a atteint la finale, mais il n'a rien pu faire face à Yannick Reuter. La finale c'est aussi le stade atteint par Sophie Oyen. Et elle ne fut pas si loin de remporter le titre, puisqu'elle a pris le premier set à la race Alden, et ce fut d'ailleurs la seule joueuse de la semaine qui a réussi à lui en prendre un. Stefan Waters, habitué aux premières places du Belgian Circuit, n'a bizarrement pas disputé ce tournoi d'Alken. Il n'a pas été inactif pour autant puisqu'il a disputé le 3 étoiles du topspin et qu'il l'a emporté. Arnaud Gress a réalisé un très beau parcours jusqu'en finale du 4 étoiles de Ayo. Il a malheureusement dû abandonner lors de cette finale face à Alexander Oak Martens. Très en vue depuis le début de l'année, Zara de Scuteurs a encore remporté 2 tournois 1 étoile ce mois-ci, portant son total à 6 depuis le début de la saison. Elle a surtout atteint les quarts de finale lors du 5 étoiles de Alken, avec notamment une superbe victoire face à la première tête de série Eileen Boykins. Enfin, Margot Mackey a disputé 3 finales, toutes perdues malheureusement. Par 2 fois, ce fut face à Zara de Scuteurs dans des 1 étoiles, mais elle a également atteint sa toute première finale en 3 étoiles au Berkuit. Mais là, Sofia Kostoulas s'est vraiment montré beaucoup trop costaude pour elle. Au classement, vous voyez que Yannick Reuter s'empare de la première place chez les garçons, là où Lara Saldane caracole en tête chez les filles. Derrière, les deux jeunes pousses, Alexander Oak Martens et Sofia Kostoulas, sont ceux qui réalisent les meilleures progressions. Voilà, ceci conclut cette troisième vidéo du Carden Note. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et le prochain rendez-vous, ce sera avec Joël, car Roland Garros approche à très grands pas. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501